Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Corentin, je suis photographe naturaliste depuis une quinzaine d'années et je m'intéresse particulièrement à la botanique, l'ornithologie et puis à la mycologie. J'observe pas mal les psilocybes semi-lancés à taf, les fameux champignons magiques aussi qu'on appelle fer de lance ou liberty cap en anglais. Donc là on est vraiment dans un champ, on va aller chercher là, les psilos, hein. Il ne faut pas hésiter à écarter les brins d'herbe, souvent ils sont très petits, il ne faut pas hésiter à se courber. Alors là vraiment, là on en a, d'ailleurs comme là il a fait sec, on a des chapeaux qui sont quasiment desséchés et là vous voyez, ça aussi c'est un psilo, donc il peut avoir une couleur vraiment beaucoup plus claire, plus foncée. Il faut savoir que le psilocybe est hygrophane, c'est-à-dire que la couleur du chapeau change en fonction de l'humidité. Donc quand il fait sec comme ça, les chapeaux sont plutôt, voilà, ils sont plutôt blanc, clair, pâle, ocre. La forme, alors la forme du chapeau, comme là on peut voir, est vraiment caractéristique avec ce fameux, ce fameux mamelon qu'on appelle l'humbo. Et donc l'humbo c'est ce petit, voilà, ce petit téton qu'on voit. Et là c'est très intéressant cet endroit parce qu'on peut vraiment voir la variabilité des couleurs. Comme je le disais tout à l'heure, il est hygrophane, c'est-à-dire que l'humidité change sa couleur. Mais même là par exemple, il a fait très beau, aujourd'hui ça a séché le champ, bien qu'il soit quand même assez humide. Mais on peut quand même voir à la fois des spécimens blancs, là comme ça, et carrément ici un spécimen, tiens, complètement desséché. Et puis là on a ceux qui, par exemple en temps de pluie, la plupart vont passer à cette couleur-là. Alors il n'y a pas de, en matière de condense de psilocybine, il n'y a pas vraiment de variation, enfin la couleur, il n'y a pas d'impact sur cette variation-là. En revanche, bon ça c'est, je ne sais pas, ce n'est pas un fait forcément que j'ai approfondi, mais il faut considérer que les petits spécimens sont vraiment plus concentrés en principe actif. Bon alors la cueillette est interdite, évidemment, n'utile de le préciser, en revanche je peux le retourner, voilà. Et vous voyez donc le dessous, donc conique revient vers l'intérieur, les lamelles, enfin les bordures reviennent vers l'intérieur, avec des lamelles noires, voire violacées. La tige, elle est assez grêle, bon là je ne veux pas en cueillir, parce que, voilà, sinon je serai hors de la loi. Bon là, là vraiment, ils ont vraiment la forme typique. Là par exemple, on a un tout jeune, avec un numbo, qui est là, alors je ne vais pas l'arracher, mais voilà. On voit d'ailleurs, ça fait une différence de couleur, ça, je trouve ça assez joli. D'ailleurs en contre-jour, là, on voit très bien si c'est les mamelons. C'est aussi un champignon qui aime les sols acides, donc n'hésitez pas, en fait, à regarder d'abord le biotope dans lequel se trouve le champignon. En fait, il ne suffit pas simplement de prendre une paire de bottes, et puis de prendre, de mettre son ciré, et de partir dans n'importe quel champ. Je vais m'en dire sur la croyance, sur le fait que le psylo pousse dans des bouses de vaches, c'est complètement faux. Il déteste ça, en fait, c'est en partie vrai, c'est en partie faux. Il aime pousser là où il y a eu des bouses, certes, et notamment, du coup, plutôt du crotin de cheval. Moi j'ai remarqué que dans les champs à chevaux, c'est incroyable, mais ça augmente significativement vos chances de pouvoir le trouver. Et donc, si je continue sur cette lancée, évitez les champs où il y a des moutons, parce qu'il y a un parasite qui s'appelle la douve du foie. Et là, je parle en termes de réduction des risques, si vous souhaitez s'identifier et que vous souhaitez les cuillères de les consommer, ne prenez pas les champignons qui viennent de champs à moutons. Voilà, parce que la douve du foie est un parasite qui s'attaque après au foie et au risque d'une hépatite fulminante, ce n'est pas très agréable. Le psylo cible, il aime bien les sols vraiment humides. Et d'ailleurs, quelque chose qui peut vous indiquer que vous êtes dans un bon champ. Bon, déjà, vous constaterez que ce n'est pas l'herbe, c'est de l'herbe assez fine, un peu comme l'herbe des fois qu'on trouve en bord de plage. Parce que l'herbe beaucoup plus large comme ça, en coupe large comme ça, alors ça n'exclut pas, vous n'allez pas en trouver. Mais là, si vous avez un observateur, vous constaterez que ce champ, il est quand même assez différent d'un champ de vache. Là, d'ailleurs, la présence du coup des joncus, ça c'est de la jonc, c'est une plante qui aime du coup les zones humides. Souvent, il pousse dans des endroits où momentanément, le champ peut être parfois sous l'eau, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas ? Quelle magie ! C'est fou, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'écarter l'herbe, vraiment ça, il passerait un aperçu. Là, celui-ci, il a une coloration vraiment très... Voilà, et parfois, ça passe vraiment de toutes les couleurs, entre guillemets. Un indicateur aussi qui nous montre, par exemple, en plus de cette plante-là, parce que je fais un peu de botanique aussi. Le psilocybe n'aime pas les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les insecticides, les herbicides, etc. Alors là, on en a d'autres. Là, ils sont faciles à trouver de loin parce que forcément, ils sont blancs. Alors, vous voyez cette tige-là, qui est grêle, et puis là, complètement à côté, qui est complètement foncée. Pourtant, là, ce sont tous des psilos. Là, le téton, le lumbo, comme je l'ai dit, n'est pas forcément très visible. Là aussi, il y en a, il y en a vraiment partout, c'est incroyable. Ah, extrêmement intéressant. Voilà, là, on a par exemple, ce que je pense, oui, c'est une opaniole. Voilà, donc, à ne pas confondre. Donc là, on voit qu'il n'y a pas le téton. Moi, je fais cette distinction aussi. Regardez la couleur. Il y a du blanc châtre sur la tige. Et puis, il y a cette couleur violacée. Et puis, souvent, la tige du psilocybe est grêle. C'est-à-dire qu'elle grêle, ça veut dire qu'elle zigzague un peu. Et surtout, on dit qu'une tige est grêle quand elle n'est pas très solide, entre guillemets. Donc là aussi, on a des rebords qui sont blancs, d'ailleurs. Alors que sur le psilocybe, ce sont plutôt, du coup, les bords du chapeau est plutôt de couleur violacée, noire. Voilà, là, on a par exemple aussi, et ça, ça peut arriver, parce que bon, là, il a fait beau récemment. On a un psylo, bon, drôle de tronche. Mais là, il est desséché. Et d'ailleurs, à ce stade-là, il commence à libérer ses spores. Les spores qui, du coup, se répandrent un peu partout. Et puis, ce qui permettra la fruitaison. Et ensuite, la fruitaison, c'est donc, voilà, quand il commence à coloniser, tous les spores commencent à coloniser tout le dessous de la terre. Voilà. Et donc, on va essayer de, voilà, finir sur, sur un petit détail. Donc, je parlais de la plante. En fait, voilà, c'est la présence d'Adventis. Il y en a vraiment partout, hein, c'est une... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous pouvez regarder comme ils sont mignons. Voilà, quand je disais tige grêle, c'est que quand j'équerre de l'herbe, il tient à peine debout, en fait. Alors là, on a carrément des reflets violacés. C'est très joli. Vraiment très joli. Et là, alors là, typiquement, hein, ça c'est le... Là, ça, ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est vraiment, euh, voilà. Ça, c'est vraiment la forme, là, 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 ce bonnet en forme de lutin, là. Voilà. Et on a des tout petits ici. Ah oui, un petit détail que je n'ai pas à préciser. Il ne pousse rarement tout seul. Quand vous en trouvez un, vous trouvez sa petite famille à côté. Et donc, nous allons finir sur, euh, voilà. Donc, je parle du matériel tout à l'heure. Donc, une paire de bottes, c'est préférable. Tout dépend du temps qu'il fait, en fait. Et, euh, si possible avec vous, un guide d'identification. Il y en a des très bien qui sont écrits. Si vous avez Internet, beaucoup de gens, maintenant, vont sur leur smartphone. Oh là là ! Oh, la vache ! Oh là là, c'est intéressant, ceux-là. Attends, je ne sais même pas si... Alors là, j'ai un doute, euh, non, si, 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 c'est des psilos. Là, celui-là, ils sont très étonnants. Celui-là, ils sont cuivrés. C'est pour vous dire, là, là, vraiment, toutes les différences de couleurs qu'il y a, c'est, euh, c'est assez fabuleux. Tiens, celui-là, il est particulier, voilà. Parfois, ils ont, ils ont les deux couleurs en même temps. Mais alors, les cuivrés, là, c'est, euh, c'est fantastique. Ils sont, ils sont grands, d'ailleurs, ils sont assez grands. Les mesures que j'ai données, euh, voilà, c'est des mesures faites un peu sur le terrain. Mais parfois, il y a des records, hein. J'ai, j'ai, j'ai eu des, des psilos qui faisaient jusqu'à, jusqu'à 10 cm de hauteur, hein. Bon, c'est rare, mais, euh, voilà. On voit que ce champ n'est pas traité, euh, notamment, ouais, parce que j'ai essayé de vous emmener depuis tout à l'heure vers cette fameuse plante que la plupart des agriculteurs détestent. Euh, alors, moi, là, je n'aime pas le mot « mauvaises herbes » parce que, bon, déjà, pour moi, en tant que botaniste et naturaliste, personne qui aime la nature, il n'y a pas, euh, à vrai dire, de mauvaises herbes. Toutes les plantes, tous les animaux, tout a sa place dans la nature. Et donc, il y a le rumex. Alors, le rumex, c'est, euh, donc, de son latin. Rumex acetosa, c'est l'oseille. Mais les feuilles sont délicieuses. Celles-là, vous les goûtez, elles sont dégueulasses. C'est, à, se dites en passant, c'est les meilleures feuilles que je trouve à la nature par ici pour se torcher les fesses quand on fait caca dans la nature. Alors là, bon, là, ça, c'est chier, mais donc, normalement, euh, voilà. Donc, euh, rumex, alors, il y a rumex le petit folius, rumex avec, euh, je ne sais pas, je me trompe pas dans le nom latin, mais c'est grand, enfin, ça veut dire à grande feuille. Mais du coup, euh, voilà, par rapport à son cousin, le rumex acetosa, euh, qui, lui, est l'oseille, il est comestible, lui, il a un goût dégueulasse. Et donc, ça, sa présence démontre clairement qu'il y a pas eu de traitement phytosanitaire. Il n'y en a pas. Je pense que, d'ailleurs, c'est un, cet agriculteur fait, euh, du bio. Alors, euh, voilà, je pense qu'on va, on va pouvoir s'arrêter, euh, on va finir sur, euh, sur les, sur les champignons, voilà, sur lesquels on peut se confondre, mais là, vous voyez, clairement, on a quand même, on est tombé sur pas mal d'espécimens, et, euh, constaterait quand même que, alors, des fois, il y a le coprin chevelu, par exemple, mais bon, le coprin est très différent. Là, voilà, cette tige noire et cette couleur cuivrée, bon, tout à l'heure, on a vu, hein, des psilos qui étaient, euh, qui ressemblaient un peu, mais là, il y a l'absence de mamelon. Donc, surtout aussi, euh, souvent, euh, les panéoles sont beaucoup plus grands. Alors, il n'y a pas que les panéoles comme espèce, euh, euh, voilà, hein, je ferai, euh, voilà, pour la suite. Après, nous allons regarder des photos, justement, on verra des cas particuliers, des cas casse-tête. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc, euh, maintenant, on va, on va rentrer, la nuit tombe. Euh, respectez l'endroit dans lequel vous, vous, enfin, vous faites vos observations ou votre cueillette, hein. Je ne peux nier le fait que, euh, il vaut mieux savoir, à la limite, d'identifier la bonne espèce que de tomber sur une espèce qui pourrait être dangereuse, voire mortelle. Euh, et parce qu'il y a, en effet, il y a des véritables risques. Euh, maintenant, on ne vous coûte pas la peine de vous faire le crédo, hein. Enfin, euh, la cueillette, euh, et euh, la consommation, le stockage, la vente de le psilocybe soumis en Seata est prohibée par la législation française, hein. En Portugal, par exemple, par contre, c'est légal, il y a même des cliniques où ils soignent les gens avec, puisque, euh, oui, le psilocybe a des propriétés thérapeutiques, mais bon, ça, ça, ça pourrait être débattu plutôt dans une autre vidéo. Donc, voilà. Je vous remercie, c'était Corentin, euh, pour la communauté psychédélique francophone. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.